On est très très chargé en administratif, en mail et tout et vraiment je me suis dit je vais quand même lancer le tuto avant d'aller faire le stream tu vois. Et bah du coup en fait j'ai pas eu le temps. Bah écoute ça va être insane. Bonsoir, ça va le jeu du coup. Ouais, tu l'as installé là au moins. Ouais, bah là j'ai tout installé, j'ai tout, je suis prêt, la partie que tu m'as passée en save et marche. Ok. Je suis prêt, la seule diff, pas touché au jeu. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Ecoute, je suis un fast learner. Ok. Expérience Total War qui je suis sûr va parler. J'espère pour toi, parce que Jus il a 2-3 games d'avance quand même. Et pour être franc Jus, ça se passe beaucoup mieux que hier déjà, la partie que j'ai vue tout à l'heure. Moi l'objectif c'est de pas mourir en 2 tours. Moi c'est arrivé. Ah oui j'ai vu ça. Moi c'est arrivé. Insane mec le world record en fait. Ouais bah écoute, il y a des gens qui jouent pour jouer. Moi je joue juste pour faire le world record. Speedrunner, Insane en fait. Voilà, voilà. Fast learner. J'aime bien la tête en plus. Ah des tornades. Et là, fun game. J'ai même pas compris pourquoi t'as perdu en fait. C'est parce que ça t'as rasé ta vie ? Ça m'a tue mon collant parce que je m'étais déplacé. Ah t'avais pas posé ta vie ? Ouais. Ouais c'est pas ça. Et après je scoute avec le gars, je vais la tornade. Merci Tomine. Est-ce que le son est bon pour eux ? Pas de problème. Bon, qu'est-ce que je vous ai prévu pour aujourd'hui ? Parce que je me suis dit, c'est leur première game de civilisation, donc il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Ils vont être perdus si je commence à raconter ma vie sur Civ pendant 3 heures. Donc du coup, je me suis dit, le meilleur moyen pour apprendre, c'est que vous copiez en fait ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça que je vous ai envoyé une save. On va tous load la même save en même temps. Vous allez regarder, alors je vous stream sur Discord peut-être si on a la possibilité de voir mon écran. Et vous allez regarder un petit peu qu'est-ce que je suis en train de faire et de quoi je suis en train de vous parler. Comme ça, au moins, on sera à peu près sur les mêmes trucs tous les 3 et comme ça, on aura les mêmes informations. Donc c'est pour ça que je vous ai envoyé la save avec une civilisation qui n'a pas de bonus particulier. Donc ça sera vraiment de l'adaptation et on va dire un petit peu de connaissance d'interface et de connaissance des bases du jeu. Si vous êtes d'accord avec ça, vous tapez 1 sur le chat. Si vous n'êtes pas d'accord, la soirée, ça va être chaud. Bonsoir à toi. La save, elle s'appelle « World Record Needed ». Ne vous inquiétez pas. J'ai lancé mes avocats sur l'ège. Il n'y a aucun problème. Comme tu le souhaites. Moi, je suis parti pour faire ça. Moi, je suis parti pour faire ça. Donc, si vous êtes chaud, moi, je suis chaud avec vous. Dès que vous êtes prêt, etc. Dès que vous avez loadé la save, je commence à vous expliquer des trucs au fur et à mesure. Vous pouvez me couper, évidemment, à tout moment. Si vous ne comprenez pas un truc, si vous avez des questions dans votre chat qui vous permettraient de vous aiguiller. Si j'oublie des trucs, évidemment, qui pourraient être dits dans n'importe quel autre chat, il n'y a pas de souci aussi. Je vais essayer d'être le plus concis, le plus bref possible, mais ça risque d'être assez compliqué. Surtout pour Alpha qui n'a jamais touché au jeu. Du coup, c'est très dur quand on commence un jeu comme ça et qu'on nous floute d'informations. Donc, on nous floute d'informations. Je vais être en mode big brain time. Et tu vas voir, je vais... Je suis une éponge, mec. Je crois que je peux... T'es une éponge ? Douche d'informations et... Ma tête grossit et je prends tout, mec. Je pense qu'il va exploser. Ta tête va exploser ce soir, je pense, Alpha. Je te le dis, hein. Mais non, t'inquiète. On ne peut pas stream sur le Discord ? Juste ? C'était juste pour que vous ayez ma vision, justement, pour que vous ayez mon screen. J'essaie de voir rapidement avec des RK. D'accord. J'essaie de voir rapidement avec des RK. En fait, moi, je vous ai lancé des invitations Stream Squad en plus de ça. Ah, yes. D'accord, ok. Comme ça, au moins, tout le monde pourrait avoir ton point de vue avec les viewers. Comme ça, au moins, ils n'ont pas besoin de venir tous dans notre canal Discord. Ok, c'est bon. Invitation. Ok, d'accord. Du coup, si on rend les copies, ça sera du copier-coller. On va voir zéro, quoi. Ça sera du copier-coller, mais normalement, pour moi, en fait, on arrive à mieux intégrer les choses quand on copie une personne et puis après, quand on essaye de répéter, justement, les choses qu'on a vues. Découvrir complètement un jeu comme ça. Alors, c'est super. Moi, je l'ai fait, etc. Et c'est ce que je conseille généralement aux gens, parce que ça leur permet d'apprécier le jeu. Mais c'est un peu compliqué, quoi. Quand on a surtout un FFA à plus de 40 000 euros demain et qu'on a envie de le gagner, quoi. Donc... Combien ? Deux ? Hein ? Allô ? On n'avait pas dit tout ça, en vrai. Moi, moi non plus. Moi, j'ai cru que deux subs. Deux subs ? Ouais, ouais, c'est inside, en vrai. Est-ce que vous êtes dans la game ? Je crois que tu vas pouvoir, Lege. Est-ce qu'on peut mettre pause sur la game, en fait ? Mais c'est en pause de base. C'est tour par tour. C'est tour par tour et c'est non chronométré. Je connais mieux le jeu que Jus, en fait. Non, mais c'est le premier tour qui n'est pas... Ah, c'est pas du tout comme... Non, là, c'est en solo contre les bots, non ? C'est en solo contre les bots, c'est en non chronométré. Mais par contre, Jus, il a joué en tour chronométré tout à l'heure. Oui, oui, avec le mode de demain. Alors, il y a le mode de demain, il y a tous les modes, etc. Donc, vous ne serez pas perdus par rapport à la Z-Lan où c'était, on va dire, un nouvel équilibrage de civilisation, etc. Normalement, voilà, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc, vous avez l'autre dans la game ? C'est parti ? Ouais, moi, j'y suis, là. Et moi, il y a un truc qui ne me plaît pas, Lege. Qu'est-ce qui ne te plaît pas ? On est la France ? C'est qu'on chasse des éléphants, on prend leur ivoire et ça, c'est... Ah, on va travailler les éléphants, c'est tout. On va leur donner... Après, si tu me dis qu'on est dans un monde où, en fait, on élève les éléphants pour qu'après, comme du lait, ils produisent de l'ivoire, ça va. Oh, Alpha, commence pas, t'as même pas fait le couteau ! Ça va être long, Alpha ! Tout à fait, tout à fait. Excusez-moi, je suis un enfant, j'écoute. Alors, est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire sur la map ? Alors ça, c'est un petit tips, évidemment, en début de game, qu'il faut faire pour pouvoir recentrer, on va dire, sa vision, sa caméra sur sa mini-map. C'est-à-dire que là, la mini-map, on voit un petit peu en gros, on est en zoomé. Et en faisant, justement, des pins sur les deux bords extérieurs nord et sud de la map, eh bien, on va pouvoir, sur le tour 2, recentrer notre mini-map. Donc, avoir un peu plus d'informations sur où on est sur le terrain. Et là, si on fait ça, donc si vous mettez des pins, les pins, c'est les six petits... On a six petits boutons en bas à gauche, donc juste au-dessus de la mini-map. C'est le troisième, ça s'appelle un marqueur. On peut en poser, justement, pour pouvoir délimiter tout ça. Et on voit directement qu'on est plutôt au nord de la map, puisque le bord de la carte est assez proche de nous. Voilà. Donc déjà, première chose. C'est généralement ça qu'on fait directement quand on joue un petit peu en compétitif, ou même en FFA, assez chill sur les différents ladders, etc. Deuxième chose qu'on va faire... Vous me dites, vous me demandez de ralentir. J'ai juste un truc là, j'arrive pas du tout à ajouter un... Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Deuxième chose qu'on va faire, c'est prendre un petit peu la notion de la touche du clavier numéro 4, qui est le filtre colon. Le filtre colon qui va nous permettre d'avoir déjà des informations dès la partie. Avant de bouger son guerrier, avant de bouger son colon, on va appuyer sur ce filtre colon et on va voir où est l'eau douce, où est l'eau côtière proche de nous. C'est quoi comme information qu'on va pouvoir avoir ? C'est de pouvoir avoir l'information s'il y a la mer d'un certain côté et avoir justement une sûreté au niveau de notre exploration. On va pas aller scouter justement vers l'eau côtière parce qu'on sait qu'il y a la mer. L'eau douce, l'eau côtière, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui donne les habitations généralement à votre ville. Vous allez avoir d'autres moyens de faire de l'habitation évidemment au fur et à mesure de la game, mais directement c'est toujours mieux de se mettre sur de l'eau douce si on a le choix justement par rapport à de l'eau côtière. À part si on part évidemment sur le costal, sur le maritime et on va avoir des bonus qui vont nous permettre d'avoir plus d'habitation. Donc généralement, on va partir et on va essayer de trouver l'eau douce dans notre game. Donc là, on a vu qu'on avait de l'eau douce sur toute notre rivière et nous avons des cases évidemment avec des deux de foot, des deux de prod. Est-ce que tu as ce même écran que moi Alpha ? Si tu l'as pas, le pareil avec les… J'ai affiché dans les options de cartes, j'ai affiché. Ok, alors l'interface, on pourrait regarder un petit peu rapidement. On a en haut évidemment les différents rendements qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure dans la partie. La science, la culture, la foi, le gold et les faveurs diplomatiques. Les faveurs diplomatiques, on mettra ça de côté évidemment parce que c'est une notion supplémentaire qui n'est pas nécessaire à comprendre en tout début de game. Et après, on va avoir en bas les six petits filtres qu'on a montrés tout à l'heure qui ne seront pas évidemment très très importants pour nous durant la partie. Nous avons la technologie et les dogmes qui sont juste au-dessus. Alors, il va falloir qu'on parle un petit peu justement de ces technologies et de ces dogmes parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'incompréhension du côté de Jus hier. On va essayer d'expliquer ça au mieux évidemment. Et puis au-dessus, on va voir les personnages illustres qui vont pouvoir être recrutés au fur et à mesure de la game quand on a assez de points de personnel illustre tenant à notre quartier exclusif. Alors voilà, ça peut paraître un petit peu barbare ce que j'ai dit, mais on a un marchand illustre là par exemple qui s'appelle Crassus et au bout de 30 points de marchand illustre, on va pouvoir recruter Crassus. On fait un point de marchand illustre par tour quand on fait une plateforme commerciale. C'est évident parce que c'est la plateforme commerciale, ça donne de l'or. Donc évidemment, le personnage illustre tenant à la plateforme commerciale, c'est le marchand. Si on fait le bâtiment dans ce quartier exclusif, le marché, on fera un nouveau point de personnage illustre et donc on en fera deux par tour. Donc évidemment, deux par tour, en 15 tours, on arrivera à ce premier marchand. Il y a au fur et à mesure des marchands qui coûtent de plus en plus cher, qui sont de plus en plus intéressants. Et tout ça pour tous les personnages illustres. Par exemple, pour le général, ça sera le campement, qui est un quartier militaire. Pour l'amiral, ça sera le port. Pour l'ingénieur, ça sera la zone industrielle. Le prophète, le lieu saint. Le savant, le campus, qui permet de faire de la science. Et les écrivains, artistes et musiciens, c'est le même quartier. C'est un peu compliqué au niveau de la culture, au niveau de ce jeu. C'est un peu un niveau intermédiaire, donc on mettra ça de côté pour le début. Mais il faut savoir qu'il n'y a que la place de théâtre, tout simplement, qui permet de faire des points de génération illustre d'écrivains, d'artistes et de musiciens. Voilà, on a regardé un petit peu au niveau des interfaces. En bas à droite, on a les unités en attente d'ordre, tout simplement. Et maintenant, vu qu'on est placé sur un map et qu'on a notre spawn, on va essayer de se placer à notre première ville, tout simplement. Ce qu'on va essayer de chercher dans notre capitale, et puis après, évidemment, dans notre deuxième base, notre B2 et notre B3, ça va être les meilleurs rendements de food et de production. Et généralement, ce qu'on va essayer d'aller trouver, c'est deux de food et deux de production. Donc, on va dire que c'est une moyenne de ce qu'on veut avoir à chaque fois. Par exemple, vous avez une 1-3, donc un de bouffe et trois de production, et que vous avez une 3-1, donc une 3 de food et un de production. Évidemment, quand vous travaillerez vos deux citoyens sur ces deux cases, vous aurez une moyenne de deux de food, deux de production. C'est ce qui permet toujours de gros, de croître sur notre ville, et c'est ce qui permet d'avoir toujours une production extrêmement honnête. Donc là, par exemple, sur notre spawn, on va avoir un choix, évidemment, qu'on va pouvoir faire assez facile dans cette situation, c'est aller se mettre sur le riz. Pourquoi on va se mettre sur le riz ? Parce que déjà, premièrement, ça va nous permettre de garder une deux de food et deux de production. Il faut savoir que cette case-là, par exemple, qui est une colline et une prairie, de base, elle est en 2-1. Le bois lui rajoute un point de production, parce que tous les bois rajoutent un point de production. Et ça retire le bois si on met la ville. Et ça retire le bois si on met la ville. Et donc, du coup, en fondant sur cette case-là, on ne sera plus qu'en 2-1 quand on commencera notre capital. On essaie toujours d'avoir les meilleurs rendements, évidemment, dans notre capital quand on se pose. Et magie de la chose, quand on se pose sur le riz, eh bien, on ne sera pas en 2-1, mais on sera en 3-1, parce qu'on va garder le riz, donc la ressource bonus, on va garder les trois foods, et au minimum, on a à chaque fois un de production sur nos villes. Donc, du coup, on sera en 3-1 directement. On va gros directement plus vite dans la game. Et on sait, en plus, garder une case de deux de food et deux de production. Est-ce que c'est compris pour le moment ? Est-ce qu'au moins, c'est compris pour le moment ? Oui, c'est OK. Alors, chose à savoir, on a un point de population actuellement, et donc, du coup, on ne peut travailler qu'une case. Ce n'est pas parce qu'on s'est placé sur un emplacement, justement, avec plein de valeurs à côté, etc., qu'on va travailler toutes nos frontières directement. Non, on va travailler au fur et à mesure nos cases dans nos frontières par rapport à la population qu'on va avoir dans notre ville. Donc là, on n'a qu'un citoyen, et donc, du coup, on va pouvoir travailler qu'un seul citoyen. Et généralement, comme ce que je viens de le faire, là, l'IA nous a mis sur la 4-0 sur l'orange. Nous, on va préférer aller récupérer les deux de, généralement, parce que c'est ce qui permet de gros et c'est ce qui permet, évidemment, comme je vous disais, de produire le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc, on clique sur la case de 2-2 pour lock la case et pour qu'on demande à notre citoyen de rester là jusqu'à ce qu'on ait une autre idée, évidemment, de quoi faire en termes de micromanagement de notre ville. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. C'est que quand on met une ville, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui posaient ce genre de questions sur le chat, eh bien, on n'a pas tous les rendements directement qui sont à l'intérieur de nos frontières. De plus, on ne va pouvoir travailler que les cases qui sont à l'intérieur de nos frontières. On ne va pas pouvoir aller travailler actuellement les ressources qu'on voit de luxe ou alors bonus qui sont à l'extérieur de celles-ci et on va devoir les acheter. Quand on pose une ville, on va avoir un palais directement qui va nous permettre, alors dans certains cas, de poser une relique ou de poser un livre, etc. Attends, tu disais qu'il fallait verrouiller une case ? Comment je fais ça ? Alors, dans notre ville, justement, aller sur la gestion des citoyens. C'est le troisième petit bouton, le troisième petit cercle qu'on voit quand on clique sur Paris, quand on clique sur notre capitale. On appuie sur « Gestion des citoyens » et puis après, on va pouvoir cliquer sur n'importe quelle case qu'on souhaite pour pouvoir la lock et pour pouvoir demander à ce citoyen, justement, d'aller à certains emplacements. Je ne peux plus bouger. J'ai cliqué sur un truc qui s'est verrouillé. Tu peux le déverrouiller en recliquant dessus, tout simplement. Ah ok, ok, ok. Et du coup, il faut le mettre dans l'idéal sur quelle taille ? Il faut le mettre au maximum dans des cases de 2 de food et 2 de production. Donc, c'est la moyenne qui va te permettre de gros efficacement et qui va te permettre de bien produire les différentes unités ou différents bâtiments que tu vas sortir au fur et à mesure dans ta ville. Ok. Alors, on voit par exemple, il y a un chiffre là, c'est le 1 de population et là, c'est l'éclaireur que j'ai mis directement. On va toujours partir éclaireur quand on pose une ville, généralement, pour pouvoir scooter la map et recueillir le maximum d'informations. Le premier scout, généralement, il va être là pour aller chercher notre deuxième ville, pour aller savoir où est-ce qu'on va poser notre B2 et il va aller chercher donc les meilleurs rendements possibles. Et les meilleurs rendements possibles, c'est généralement trouver les 2-2 qui sont à côté de chez nous, le plus proche de chez nous, avec un emplacement qui permet de pouvoir croître la ville. Et notre guerrier, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'aller chercher le camp barbare qui est à côté de chez lui et aller lui casser la gueule directement parce qu'un camp barbare à côté de chez vous, eh bien, s'il n'est pas cassé, il va pop et repop un nombre incroyable de barbares à chaque fois qu'un scout va découvrir votre ville. On va voir sûrement le cas dans la partie où on va voir un scout qui va arriver à nos frontières avec un petit point d'exclamation et après, la prochaine action que ce scout fera, c'est retourner dans le camp barbare et faire pop une nouvelle unité de barbares. C'est pour ça que notre guerrier, généralement, est là pour faire quoi ? Pour aller casser la gueule au camp barbare et notre éclaireur est là pour aller scooter notre B2 et après, la prochaine B3. Monsieur le professeur, petite question. Je vois que votre scout est à 5, le mien est à 3. Est-ce que c'est parce que vous avez lancé avant ou après avoir locké le 2-2 ? Non, c'est tout simplement parce qu'il y a un petit bug d'affichage. Là, si on regarde bien, je suis en 3-3 en dessous ici dans ma ville, 3 tours avant essor et 3 tours avant le terme de la production. Il est en 2-5 actuellement parce que l'IA avait sélectionné l'orange, donc la ressource de luxe, juste à côté. On peut voir les changements en termes de croissance et de production juste en bas et non pas sur l'affichage de la capitale. Monsieur, monsieur, comment on fait un éclaireur ? Alors, on va avoir un petit engrenage normalement sur Paris et on va cliquer dessus tout simplement. Ça va nous offrir la possibilité de choisir une production dans notre ville. Donc, au début, on a quoi comme production ? On a la possibilité de faire un monument. Alors, si on lit un petit peu le monument, ça fait quoi ? Ça fait plus 1 de culture et culture plus 1 si la loyauté est déjà maximale. À chaque fois qu'on va poser une ville en début de partie, la loyauté sera toujours maximale. Et donc, du coup, le monument, ça va vous faire gagner plus 2 de culture. C'est un bâtiment qui est extrêmement important parce que plus 2 de culture en début de partie. Là, on voit qu'on est à plus 1. Évidemment, les villes vont gagner un petit peu de culture et un petit peu de science à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau habitant dans la ville. Donc, plus on a de population, plus on a de la science et de la culture qui est générée par ces habitants. Mais en faisant évidemment des bâtiments et des quartiers exclusifs, on en générera encore plus. Le monument, ça va être généralement le premier bâtiment qu'on va faire à chaque fois qu'on va poser une nouvelle ville puisque ça permet évidemment avec plus de culture, je vous l'avais pas dit mais je dis évidemment quand même, d'agrandir les frontières sans avoir à acheter les différentes cases avec le gold qu'on va pouvoir récupérer au fur et à mesure. Donc du coup, monument important pour avoir de la culture et aussi pour agrandir sa frontière. Culture qui va nous permettre d'aller plus rapidement sur les différents dognes qui vont nous permettre d'améliorer le développement de notre empire. Les dognes, on va dire que c'est plutôt de la macro game, c'est plutôt du snowball dans la partie. Ça va vous permettre de débloquer les cartes. Alors, Cher évidemment à Juice, je l'ai vu hier, les cartes de gouvernement. Il avait un petit peu mal sur ça et c'est vrai que c'est une mécanique assez compliquée puisque on va débloquer un gouvernement très tôt dans la partie à code juridique. Ça va être la chefferie, on va pouvoir mettre que deux cartes pour le début. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir mettre le plus de cartes possibles. Les cartes, ça va permettre d'améliorer, de réduire le temps de production ou alors de donner plus de bonus à certains quartiers dans notre empire et donc de maximiser, d'optimiser celui-ci. Donc on reviendra sur ça évidemment un peu plus tard. Mais en gros, monument, c'est important. C'est le tech trick quoi, les dogmes. Mais ça se fait qu'avec la culture. Non, la culture justement, le dogme, ça va être quelque chose qui va te permettre d'améliorer, de réduire ton temps de production avec ton gouvernement. Et tes technologies, en fait, tes technologies, c'est ce qui va te permettre de produire tes différentes unités. Il y a très peu de nouvelles productions par rapport à ton arbre de civique. C'est ton arbre technologique qui va te permettre de produire des bâtiments, qui va te permettre de produire de nouvelles unités, qui va te permettre tout simplement d'évoluer technologiquement. Ah oui, en fait, ça fait un peu de tech trick. Exactement. Parce qu'il y a arbre de tech et arbre des dogmes. C'est ça. Ok. Et le tech trick, c'est avec de la science du coup ? Exactement. Ok. Est-ce qu'on est bon pour le moment ? Mais c'est full simple. Moi, je vous dis, c'est un des jeux les plus simples qu'on a jamais créé. Mais c'est juste qu'il faut juste jouer un petit peu, quoi. Une éponge, mec. Est-ce que vous avez une petite question ? On passe à autre chose. C'est comme Alpha. Ça, ça encore, ça va encore. Moi, c'est quand tu vas arriver au doge, mais au déplacement et au premier move à faire, en fonction de ce que tu as sur la map au niveau des ressources, de la prod et tout ça, que je vais être un peu plus attentif et peut-être avoir un peu plus d'occasion. Ok. Moi, j'ai bougé le guerrier au sud, mais tu parlais du camp de barbare, mais on ne sait pas où il est le camp de barbare. Non, c'est pour ça qu'on va essayer de faire un genre d'arc de cercle avec notre guerrier pour voir où est-ce qu'il est, notre camp barbare. Moi, je me suis déplacé sur la 2-2 ici parce que j'ai envie de continuer de voir, en fait, où va cette rivière. Peut-être que justement, mon guerrier va pouvoir me découvrir où est ma B2. Donc, ma B2, on va essayer de la mettre sur l'eau douce. Et quand on se met sur une colline, donc là, on voit que c'est une colline. Pourquoi ? Parce que le terrain est un petit peu collineux, tout de même, on le remarque. Et qu'il y a deux de production, deux de production grâce au bois et grâce à la colline. Ils rajoutent un de production à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, ça va être intégré au fur et à mesure. Au niveau de la technologie, on va devoir choisir une technologie qui décompose sa première ville, évidemment, dans le jeu. Et généralement, ce qu'on va essayer de faire, dans la majorité des games... On peut déjà ? Là, on peut déjà. En bas à droite, normalement... Mais il n'y a que 12 de science et qu'on n'a que 2,5. Ah non, c'est le part-tour. Exactement. Donc, part-tour, ça va te donner, par exemple, là, on ouvre le text-tree. On ouvre le text-tree et on voit des technologies qui sont, en haut à droite, marquées en 10 tours. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de 10 tours, tout simplement, pour faire cette technologie. Alors, on voit sur certaines technologies qu'il y a un moyen d'optimiser la technologie. C'est-à-dire de raccourcir le temps qu'on a besoin pour pouvoir faire cette technologie. J'écoute. Un exemple tout simple. Navigation à voile, ça dure 10 tours. Mais si on arrive à fonder une ville sur la côte, eh bien, ça nous économisera 40% de la technologie. C'est-à-dire qu'on aura 4 tours en moins sur la découverte de la navigation à voile. Et on ne fera même plus que la navigation à voile en 6 tours. Cependant, on peut très bien ne pas optimiser la technologie et tout simplement la faire en dur. C'est-à-dire mettre les 10 tours de production de science, plutôt, sur cette technologie. Certaines technologies n'ont pas de RECA. C'est les 3 premières. Poterie, élevage, exploitation minière. La poterie, généralement, ce qu'on dit, c'est que l'arbre du haut et maritime est plutôt snowball. L'arbre du milieu est plutôt snowball et l'arbre du bas est militaire. Donc, du coup, le militaire, l'exploitation minière, la possibilité de créer une mine, une carrière et aussi le permet de défricher les bois. Il va falloir lire au fur et à mesure, évidemment, après ce petit tuto que je vais vous faire, les différentes choses que vont faire les différentes technologies pour que vous ne soyez pas perdus. Quand on voit des petits aménagements comme ça, là, les petites icônes, ça veut dire que c'est des aménagements. Et donc, par exemple, que si on découvre l'élevage, on va pouvoir faire un pâturage, on va pouvoir faire un camp et on va découvrir les chevaux. Quand on a une petite icône comme ça de ressources, comme par exemple, on voit ici avec le fer, c'est-à-dire que le fer va apparaître sur la map. Le cheval va apparaître sur la map. Ah, je ne savais pas. Il n'y a pas besoin d'aller trouver un tile avec les chevaux pour pouvoir faire des trucs d'élevage. L'élevage va t'en donner automatiquement. Non, l'élevage va te permettre de faire apparaître les chevaux sur la map. Et après, il va falloir créer un bâtisseur et créer un pâturage sur le cheval pour pouvoir récolter du cheval. Il apparaît où, le cheval ? Il apparaît aléatoirement sur la map. Autour de toi ? Autour de toi, généralement, puisque nous avons des équilibrages, évidemment, qui te permettent d'avoir quand même des ressources stratégiques. Parce que si tu n'as pas de ressources stratégiques en compétitif, c'est un peu chiant quand la personne arrive avec des chevaux et que toi, tu n'as que des guerriers. Évidemment. Généralement, enfin non, pas généralement, tout le temps, les chevaux ne vont pas apparaître, par exemple, sur des plaines inondables, ne vont pas apparaître sur des collines. Ça sera toujours sur de la prairie ou sur de la plaine. Donc, on peut, à chaque fois, quand on regarde un petit peu notre capitale, se dire que notre seul cheval disponible, au final, ça va être sur cette case-là. Et sur cette case-là, pour le début, on pourra aussi avoir un cheval peut-être ici. Et on peut pré-shot, mais bon, voilà, c'est un niveau évidemment avancé. C'est comme le fer. Le fer, ça ne va spawn que sur une colline. Et on peut imaginer qu'on va avoir un fer qui va être ici. C'est le petit marteau que je viens de poser sur la map, qui va pouvoir être travaillé peut-être un peu plus tard. Bref. Généralement, quand on est en... Ah, c'est une colline, ça ! Et ça, c'est une colline. C'est une colline parce qu'il y a un... Ah oui, c'est subtil, ok. C'est subtil, oui et non, parce que si tu as les rendements, les valeurs de production, tu vois qu'il y a un petit engrenage en plus, ce qui signifie que c'est de la production. Chaque colline rajoute un point de prod, chaque bois rajoute un point de prod. Voilà. Et puis après, évidemment, certaines ressources génèrent... Ah, donc colline voisée, deux de prod. Exactement. Et donc, du coup, c'est deux de foot, deux de prod. C'est des très bonnes cases, évidemment, à prendre. Mais c'est une scène là où on est en vrai. On a un trop bon start. On a un bon spawn. On a un bon spawn, pas de problème. Il nous montre un petit peu de montagne parce que c'est un truc qu'on va devoir focus au fur et à mesure de la game pour pouvoir évoluer technologiquement et pas être à ramasse par rapport aux adversaires quand on va devoir switcher militaires, justement, pour faire une transition à un push guerrier. Enfin, un push guerrier, un push militaire. Alors, au niveau de la technologie, généralement, ce qu'on va faire, c'est essayer de découvrir justement les chevaux. Puisque avoir des chevaux en plus sur la map, ça va nous permettre d'avoir de meilleurs rendements à travailler au fur et à mesure de la game. Ça va être notre première ressource qu'on va vouloir révéler. Et on va pouvoir partir après sur l'arbre du milieu que je suis en train de surligner, de cliquer avec ma souris, sur le tir à l'arc et après sur l'équitation. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer élevage, tir à l'arc et équitation. On peut directement cliquer équitation. Et on fera donc les trois technologies au fur et à mesure. Et vous le faites aussi, en fait. Oui. Moi, j'ai juste une petite question. Ah, mais pas de problème. C'est en gros, pas en plat, tu vois, on part genre sur élevage, mais on n'a rien autour pour faire de l'élevage. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, ça va faire spawn les chevaux. Ça va se faire spawn les chevaux et en plus, on va avoir deux, trois ivoires qui sont pas loin de nous. Les ivoires, c'est des camps et ça nécessite élevage. Quand on met la souris dessus, on le voit, c'est en rouge et tu as besoin justement de la technologie pour pouvoir récolter l'ivoire. Ok, ok. Alors, il faut savoir un petit truc en plus dans... Vas-y, vas-y. Ressources de luxe, c'est quoi ? C'est pour rendre les gens heureux ? Exactement. Ça va te permettre d'avoir plus d'activités dans tes villes et plus d'activités va leur permettre de produire plus dans ta ville. Tu peux pas faire du commerce avec ? Tu peux faire du commerce avec. Pourquoi pas ? Ah oui, ok. Tu peux très bien dire, je te vends un ivoire pour 80 gold et puis voilà. Et ça va faire une durée sur 30 tours. À chaque fois qu'on fait un marché dans le jeu, il y aura une durée de 30 tours, si je dis pas de bêtises. Ou de 20 tours en en ligne. Excusez-moi là, j'ai pas forcément le truc. Je crois que c'est 30 tours tout de même. Avec un adversaire, avec un allié ou quoi que ce soit. Alors, petite chose à noter, on peut appuyer sur le filtre 2. Alors, je vous ai montré le filtre 4, le colon. Donc, si on repart sur colon maintenant, on voit qu'on a plus que du rouge quasiment sur la map. Ça signifie tout simplement qu'on va pas pouvoir poser le filtre 4. Le filtre 4 colon. Ah oui, c'est rouge ! C'est à cause de la ville parce que la ville est l'expand de la ville. Exact. Enfin, c'est pas exactement l'expand de la ville, mais on va pas pouvoir settle à moins de 3 cases, à moins de 4 cases de la ville. Ça va être, on va dire, la zone, oui, la zone d'expand de la ville. On pourrait dire comme ça. Elle peut aller encore plus loin, on va dire. Les frontières peuvent aller encore plus loin si t'as beaucoup de cultures. Mais sobrement, simplement, on peut dire ça comme ça. Donc du coup, on peut voir assez facilement au fur et à mesure où est-ce qu'on peut settle ou pas en activant ce filtre-là. En activant le filtre 2, on voit les continents qu'il y a sur la map. On voit que nous sommes sur le craton du Congo. On voit la légende en haut à droite. C'est sûr, là ? C'est le Rhin. On est sur le grisé et on a juste en dessous le Laurenti, donc un deuxième continent. Petite note à savoir, pour les gens qui nous écoutent un petit peu de niveau intermédiaire, les ressources de luxe, évidemment, spawnent sur les continents proprement parlé. On pourra pas avoir d'agrumes sur le continent du Laurenti, par exemple. On pourra pas avoir d'ivoire sur un autre continent. Donc nous, notre continent, c'est le continent orange, c'est le continent ivoire. Et il y aura une troisième ressource de luxe qui apparaîtra pour symboliser tout simplement ce continent-là. Et le continent en face, on sait déjà qu'il y a de la teinture, qui est symbolisée justement avec les petits pioles. Ok. Je pense qu'on a tout dit pour le tour 1. S'il y a des questions ou quoi que ce soit dans le chat, n'hésitez pas à me les transmettre, ou même si vous avez des questions comme ça, ça pourra compléter évidemment ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vas-y Alpha, je te laisse, vas-y. Alors, j'ai cru comprendre qu'on pouvait aller en négatif sur science, culture, foi. En négatif, non. Pas en science, en culture, en foi. Tu peux être en négatif de gold. Et ça fait quoi si t'es en négatif de gold ? Tes unités disparaissent. Elles prennent des dégâts ou elles disparaissent ? Elles disparaissent. Elles te cassent. C'est fini. Tu peux pas les payer. Exactement. Donc, il faut évidemment gérer son gold au fur et à mesure de la partie. Généralement, Siv, comme je le disais hier sur le stream de Juice, c'est un jeu d'adaptation où tu vas devoir gérer ta macro-économie, c'est-à-dire ton essor de science et de culture au fur et à mesure de la game. Ton expand, évidemment, pour essayer de pouvoir avoir un plan de jeu sur la game. Et gérer aussi, évidemment, l'armée pour pouvoir te défendre ou attaquer. Donc, à chaque fois, on essaie de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire exactement dans cette situation par rapport aux informations qu'on a récoltées avec les éclaireurs, au niveau de la distance des différents joueurs qu'il y a dans la partie ou alors des différentes positions qu'on peut aller récupérer pour faire, on va dire, la meilleure optimisation possible dans le game. Bon, ça peut être un petit peu barbare pour vous pour le moment, mais vous verrez, on se pose ces questions au fur et à mesure. Et vos units dans votre jeu, elles demandent pas de thunes tous les tours ? Si, il y a un coût d'entretien pour les unités. Pour les unités de l'ère antique, donc ça va être des guerriers, ça va être des fondeurs, il n'y a pas de coût d'entretien. On va avoir un premier coût d'entretien à partir de l'archer qui va coûter 1 d'or. Au fur et à mesure, ça va coûter de plus en plus, coût d'entretien de 2 or, donc par tour, évidemment. Donc si on est en négatif, on va perdre de l'argent et quand on est à 0 et qu'on est à moins 10 goals par tour, il y aura des unités qui disparaîtront. Là, on est à l'époque, la glorieuse ère de l'esclavage, où les gens ne sont pas payés. Là, juste pour te faire répéter juste une chose vis-à-vis du starter, parce que c'est quand même la chose assez importante. Parce qu'en fonction de la zone où tu essaies quand même de start pour que ça soit positif pour toi. Donc, en fonction de ce que tu cliques au début, est-ce que c'est juste le mode ou le jeu en général qui te fait spawn les ressources autour de toi une fois que le tour est atteint ? Ça va être plutôt le mode qui va te dire, de toute façon, tu vas avoir généralement un cheval à cet endroit-là ou un fer à cet endroit-là. Si c'est la question que tu me poses. Oui, c'est ça. Parce que moi, en gros, en général, quand j'ai commencé, on m'a dit, prends au début ce qui est autour de toi. Genre, en gros, si je voyais plus de mines, si je voyais plus d'élevage et tout ça, je cliquais en fonction de ça, en fait. Ok. C'est pas forcément une mauvaise chose. J'avais cru comprendre qu'il fallait vraiment faire sa ville pour que les ressources importantes soient à chaque fois à trois hexagones. Pour que tu puisses avoir une possibilité d'aller les chercher. Exactement. Alors, c'est mieux, évidemment, de l'avoir dans ton premier cercle, dans ton premier ring, pour que ça ne te coûte pas d'argent et que tu aies la possibilité de mieux défendre, évidemment, les ressources. Parce qu'au fur et à mesure du jeu, quand vous allez piller un fer ou un cheval à l'adversaire, ça veut dire qu'il n'a plus de génération de cheval ou plus de génération de fer, et qu'il ne pourra peut-être pas reproduire cette unité-là pour se défendre ou pour attaquer. Donc, du coup, on préfère, évidemment, aller se settle, aller fonder des villes proches des ressources du luxe ou plutôt stratégiques pour essayer de récolter ça le plus rapidement possible et pouvoir défendre ces ressources-là. Ok. C'est parti, tour 2 ? Allez, c'est parti, tour 2. Allez, on clique. Donc, tour 2, on n'a pas grand-chose à faire dans le jeu, on a juste à continuer d'explorer. On va continuer de regarder. On s'échappe du sol à cet endroit et s'élève en nuages tourbillonnants. Il s'agit d'une fissure géothermique par laquelle la planète libère naturellement de la chaleur. Chez tout le monde, il y a une fissure géothermique. Une fissure géothermique, ça va être... Oui, oui, monsieur. On va faire des bonus dans le jeu. Alors, comment on fait de la science avec ce campus ? Eh bien, il va falloir poser le campus à des endroits qui vont permettre d'avoir des bons bonus avec le campus. Alors, par exemple, on va voir, tout est décrit évidemment dans le jeu, chaque montagne, on voit chaque prairie-montagne, chaque pleine montagne, alors c'est surtout ce qu'il y a entre parenthèses qui est important, donne plus sain de science au campus. Donc, évidemment, les campus, on va essayer de les mettre autour de montagne pour qu'on ait le maximum de bonus de proximité avec ce campus. Un bonus de proximité, ça veut dire tout simplement le petit nombre qu'on va pouvoir avoir avec le campus quand on va poser le quartier sur une case correspondante. Et là, si on regarde bien, on voit chaque fissure géothermique adjacente donne plus de science au campus. Attends, le campus, tu le vois où là ? Parce que moi, je... En plus, là, on n'a pas fini de produire l'éclaireur. Non, on ne va pas créer encore tout ça, c'est juste pour commencer à vous montrer justement l'arbre des techs. Dans l'écriture, on a un hexagone justement avec... Alors, il y a des quartiers dans le jeu, AlphaCast, qui vont te permettre de slow-baller la partie alors que ce soit en termes de science, de culture, de foi, de goal, comme on parlait avec Crassus, le marchand illustre tout à l'heure. Et donc, le campus, pour qu'on ait un campus qui soit satisfaisant, il faut le placer autour de montagne ou à côté de failles géothermiques ou à côté de récifs. Donc ça, c'est plutôt pour les civilisations de Laval. Elles vont avoir des récifs à côté de la côte qui vont donner plus de deux sciences si un campus est adjacent à celui-ci. Donc du coup, avec ces deux failles géothermiques, on sait que plus tard, eh bien, on pourra poser un campus ici qui sera à plus quatre deux sciences. Et donc du coup, on peut poser directement son marqueur et on sait que si on va faire une ville pas loin, eh bien, on pourra poser justement ce campus-là et avoir plus quatre deux sciences dans la partie. Plus quatre deux sciences, on est à 2,5 et on est à 1,2 en termes de culture. Il va falloir toujours penser, évidemment, dans ce jeu, à est-ce que c'est worth de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Si, à ce moment-là, la partie, je pose un campus plus quatre et que j'augmente de 200% ma science, effectivement, c'est extrêmement worth. j'arriverai de plus en plus rapidement sur les technologies. Mais si, au tour 100, eh bien, je mets un campus à plus quatre alors que je suis déjà à 500 de sciences, eh bien, ça ne sera peut-être pas le move le plus worth à faire dans ma partie. Voilà, donc il y aura toujours une certaine optimisation, certaines pensées par rapport à ça. On voit aussi... J'ai juste une question. Là, la recherche qu'on fait, l'élevage, il y a écrit 12 de sciences, mais on n'a que plus 2,5. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire ? Eh bien, on peut le faire. C'est nos premières technologies, en fait, qu'on peut faire et c'est juste que... Et ça nous donne 12 de sciences ou oui ? Non, on a besoin de 12 de sciences et donc, du coup, ça nous prend 5 tours pour le faire parce qu'on a commencé à 2 et qu'on passe à 2,5 et qu'on va passer à 3. Ah, ok. En fait, les tours dépendent de la consommation en sciences, c'est ça ? Exactement. Chaque tour, on va utiliser notre science. Là, on utilise donc nos 2,5 de sciences dans la technologie de l'élevage pour la faire le plus rapidement possible. Et on n'a plus que 4 tours à faire pour débloquer l'élevage. Ah, j'ai compris. Ok. On peut passer le tour. Ah, il n'y a rien d'autre à faire. Ah oui, on a bougé le... Oui, ok. Là, on continue de bouger et, bon, je n'avais pas noté ça, mais déjà les mouvements au niveau du guerrier. En bas à droite, on voit la puissance au corps à corps du guerrier. On voit en plus, si on met la souris évidemment sur la petite épée, qu'il a une compétence. C'est puissance de combat plus 10 face aux unités avantagées contre la cavalerie. Donc les unités avantagées contre la cavalerie, les lanciers, les piquiers, les piquetirs, tout ce qui évidemment va faire mal à nos chers chevaux. Et nous avons juste en bas mouvement 2 sur 2. Donc on va pouvoir utiliser 2 points de mouvement à chaque fois pour se déplacer sur un map avec ce guerrier. L'éclaireur, on en aura 3 par exemple. Par contre, chaque terrain évidemment a son propre coût en PM, coût en point de mouvement. Coût en point de mouvement, point. La forêt tropicale par exemple, c'est un mouvement supplémentaire. Quand on est sur une forêt tropicale et sur une colline, c'est un coût en PM de 3 mouvements. Attention, ce n'est pas parce qu'on n'a que 2 PM qu'on ne peut pas aller sur une case à 3 PM. Vous avez compris ? Tu peux au minimum faire un mouvement. Exactement. Même si ça demande 3 et que tu as 2 PM, tu es en face, tu le fais. Exactement. Traverser une rivière, normalement c'est 3 PM. Mais on peut quand même traverser la rivière en utilisant tous ces points de mouvement. Là, on va continuer. Là, on va voir le plus de vision et on va aller en bas, là où c'est possible justement d'utiliser nos 2 points de PM. Et continuer justement d'explorer un peu la map. On a exploré un peu plus la map, on a vu justement cette montagne publique qui est un volcan. Les volcans, c'est assez sympa de se settle donc de fonder les villes à côté. Puisque ça va aménager au mieux les cas… Est-ce qu'il y a pour ça ? Oui, oui, oui… Oui, 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 oui… T'inquiète ! Je ne suis pas sûr ! Alors… Pas trop proche quand même, parce que si tu es au corps à corps … Si t'es trop proche, tu vas peut-être perdre de la population à chaque fois qu'il va y avoir une éruption. Mais si tu as une case, si par exemple tu es sur cette case en 2-0, tu vas avoir moins de chance d'avoir ta ville qui va exploser au fur et à mesure, qui va perdre des populations, qui va avoir ces quartiers endommagés, etc. Donc du coup, pour les joueurs qui grident un petit peu, ils se mettront sur la fissure géothermique. Mais pour les joueurs un peu sécures, on se mettra juste à côté, sur la case en 2-0, à côté de l'épice. Épice, nouvelle ressource de luxe d'ailleurs, intéressant à noter. On est sur le continent des épices, qui est la meilleure ressource de luxe. Voilà, c'est une petite note pour les joueurs intermédiaires. Pourquoi la case, tu dis en 2-0 ? Alors 2-0, à chaque fois que je parle de case comme ça, de valeur, je commence par la food, donc 2 de food, et après je suis par la prod. C'est pour ça que je disais des 2-2 tout à l'heure. Là, on a des 2-2 avec nos forêts sur colline dans notre capitale. On a une 4-0, donc une 4 de food, 0 de production. Et nous avons une 2-2-1, 2 de food, 2 de production, 1 gold. Si on regarde l'ivoire qui est juste au nord-est de notre ville. Ah d'accord, mais le truc que tu parlais des épices, c'est une 4-1 ça, non ? Oui, c'est une 4-1, donc c'est une très belle case. Il y a 5 de valeur de rendement, donc 4 plus 1 évidemment avec le food et la production. Et en plus, on a un petit peu de production avec ce gros amant de nourriture. de gros amant de nourriture. Ok, ok. Ok ? Oui. Là, on va appuyer sur 4. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé un petit peu… Excusez-moi, il y a un… Il y a un moustique ! Ah ouais ! Défense-le, putain ! Défense-le ! Là, on va réappuyer sur la touche 4 de notre clavier, parce qu'on a exploré un petit peu avec le guerrier, et on voit des informations qui sont intéressantes pour nous au fur et à mesure de la map, de notre exploration. C'est qu'il y a quoi ? C'est qu'il y a des cases qui sont vertes claires à côté de nous, et qui veut dire que nous avons la mer qui n'est pas loin de chez nous. Enfin, pas loin de l'endroit où on a exploré. Donc, aller explorer vers là, ça veut dire qu'on va découvrir tout simplement la mer, donc ça ne va pas être worse d'aller explorer vers là, parce qu'on a déjà l'information que c'est la mer et que c'est de l'autre côté. Mais insane en fait ! Mais insane ! Évidemment ! Je ne savais tellement pas ! Oh là là ! Tour 4 ! Parce qu'il y a une diff entre… En fait, c'est haut. Eau douce, la 2-0 et la 4-1 là où je suis là, c'est de l'eau douce ? Parce qu'il y a une rivière qui longe justement ces cases-là. D'accord, donc rivière c'est eau douce. Ah ok, donc c'est vert foncé et vert clair c'est l'eau de mer. Exactement. J'ai cliqué sur le tour 4. Déjà quoi ! Donc on a notre éclaireur qui vient de sortir, et nous avons notre prochain point de mouvement à faire avec notre guerrier. Encore une fois, je ne peux faire qu'un point de déplacement, je ne peux me déplacer que d'une case, parce que les cases nécessitent au minimum deux points de déplacement pour se déplacer. On va préférer évidemment à chaque fois aller sur une colline pour explorer, étant donné qu'on va avoir plus de vision sur le terrain. Voilà, se mettre sur une colline évidemment, ça va donner deux points de vision à n'importe quelle unité, alors que se mettre dans une plaine ou dans une forêt qui n'est pas sur une colline, il n'aura qu'un point de vision autour de lui. Alors encore une fois, on voit qu'il y a du vert clair en dessous de nous, donc qu'il y a la mer qui n'est pas loin. Donc on va voir la décision de, est-ce qu'on va scooter justement vers le gris, donc là où il va y avoir peut-être un espace terrestre, encore une fois à découvrir, ou est-ce qu'on va retourner un petit peu vers nous pour découvrir ce camp barbare. Là c'est généralement une situation où vous décidez, là à peu près à ce tour 4, parce que vous avez commencé un petit peu à scooter, vous savez que vous avez une B2 qui va être possible à côté de l'épice, à côté de ce volcan, et à côté évidemment des deux failles géothermiques. Donc c'est un espace qui, même s'il n'y a pas beaucoup de 2-2, il y en a des 2-2 qui sont peut-être dans le deuxième cercle. Deuxième cercle, c'est-à-dire que si on pose notre ville sur la 2-2, on va avoir le premier hexagone, comme tu le disais tout à l'heure, qui va être donc notre 2-1 là, notre 2-0, notre orange, notre 2-1, notre fissure géothermique et notre épice. Il va falloir acheter pour un certain nombre de gold, les cases qui sont en 2-2 de food, 2-2 de production, un peu plus loin. Donc ça va être un bon spawn entre guillemets. En plus on va avoir de l'ivoire qui va être achetable un peu plus loin, un peu derrière, qui va bien combiner. Donc c'est 1 de food et 3 de production avec les 4 de food et les 1 de production. C'est peut-être un peu compliqué ce que je suis en train de dire, mais je suis sûr que certains dans le chat, ça leur fait du bien justement que je leur rappelle ce genre de choses. Ils sont conquis, il y en a un qui joue depuis X temps et qui ne savait pas ce que tu disais, donc ils sont très contents j'ai envie de te dire. Est-ce que c'est sûr ça ? C'est vrai, c'est vrai. Moi j'en ai une liste, il dit n'importe quoi, il ne connaît pas le jeu. Il y en a toujours dans le jeu, mais non, moi il n'y en a pas. Ils sont très contents. Alors on va jouer notre éclaireur et on va aller lui demander d'aller explorer un petit peu le nord et peut-être notre B3 ou peut-être une meilleure B2 qu'on pourrait avoir. Donc déjà au niveau des déplacements dans Civilization, on ne se déplace pas en ne cliquant pas sur la dernière case qui peut être sur laquelle on peut marcher. On ne se déplace pas par pas, entre guillemets. On va commencer à se déplacer sur la colline et pas sur la 2-2 qui est à côté parce que la 2-2 à côté, ça coûte 3 PM pour y aller, colline et forêt, alors que la case de 2-1, il n'y a pas de forêt, donc ça coûte 2 PM. Notre éclaireur a 3 PM, donc on se déplace directement et on appuie sur 4 pour voir s'il y a justement une information pour nous dans la partie. Et on voit justement une information, il y a une petite icône qui signifie qu'il y a un volcan qui est proche de la case justement en haut à gauche. Donc du coup, on va aller en haut à gauche et voir ce volcan. Je vous laisse la merveille. C'est Amiral Adama dans Balthosar, je reconnais. Donc, merveille naturelle qui a été découverte, une merveille qui est dans le désert et on voit les rendements de celle-ci, du gold, de la science et de la culture. C'est tout ce que je ne vous ai pas dit d'avoir en début de partie. En début de partie, c'est la food et la production qui sont le plus intéressants pour pouvoir faire croître notre ville et avoir de plus en plus de citoyens en train de travailler nos cases. Et justement, on vient d'être à 2 de pop du côté de Paris, et on va encore une fois retravailler nos cases pour pouvoir faire en sorte d'avoir cette moyenne de 2 de food et 2 de production. Donc, on va cliquer... L'astrologie a été optimisée chez moi. Oui. Alors, pourquoi ça a été optimisé ? Parce qu'on a découvert une merveille naturelle et donc avant, c'était en 10 tours et maintenant, on n'a plus que 6 tours pour faire cette technologie de l'astrologie. Donc, si on a besoin un jour, un moment dans un monde de faire un lieu saint pour faire un prophète ou un Stone Edge qui est l'une des premières merveilles du jeu qu'on peut faire, eh bien, on pourra cliquer sur Astrologie, la finir en 6 tours et après, faire évidemment ces bâtiments, ces productions-là. Ok. Alors, deuxième production à faire, généralement, on part soit sur un éclair... Monument. ...pour scouter au mieux la map, voilà, pour avoir le maximum d'informations parce que les informations, c'est le nerf de la guerre dans ce genre de jeu, ou alors, on pose, si on a découvert notre deuxième base, notre B2, sur le colon directement. Donc là, on va partir sur le colon directement parce que Civilization V par rapport à Civilization VI, ça va être un jeu un peu plus expansionniste que le V qui va être quelque chose où on faisait surtout une, deux ou trois très grosses villes et pas beaucoup plus que ça dans le jeu. Là, dans Civil VI, eh bien, c'est pas étonnant de voir des fois des fin de game où on est avec 17, 18, 20 villes à gérer tous les tours. Ok. Donc du coup, voilà, c'est un jeu un peu plus expansionniste, donc on a une volonté d'aller chercher des centres de production pour avoir, évidemment, le plus de bâtiments, le plus de production au total possible dans notre empire et sortir, évidemment, les différents quartiers, les différentes choses qui vont nous permettre de snowball le plus rapidement possible. Donc là, vous allez refaire une gestion de citoyens et à chaque fois, vous allez lock l'A2-2 qui est dans vos frontières. Donc dès que vous l'avez fait, normalement, vos tours vont passer en quatre tours... pour pouvoir croître et en six tours pour pouvoir produire votre colon. C'est ça, exact. Ah, ok. Parce que du coup, là, il se met à prod. La production va, du coup, améliorer. Ok, ok, ok. Alors, je réponds un, deux, trois questions dans le chat aussi en même temps. Pourquoi on est monté à trois de sciences ? À cause de la population qui a augmenté. Exactement. On va voir un certain nombre de sciences qui va être reflétée par la population. C'est pareil au niveau de la culture. On voit là, si on met sa souris sur la petite culture qu'il y a dans notre ville, donc en cliquant sur Paris, et après, en regardant justement l'interface en bas, on voit que la culture, eh bien, il y en a 0,5 qui est donnée par la population et plus 1 au niveau du palais. Et nous avons au niveau de la science plus 1 de population, et donc 1 de science prodiguée par la population, et 2 pour le bâtiment du palais. Donc le bâtiment, le palais, c'est un bâtiment spécial qu'il n'y a que dans sa capitale. Alors, on m'a dit un truc dans le chat, c'est Alpha, il est toujours sur les oranges. Est-ce que tu es toujours sur les oranges, Alpha ? Hein ? Bah non. Non, non, là, je suis... Mais non, non, l'orange, il était sur l'orange quand le nouveau... Quand le nouveau citoyen à spawn, il était sur l'orange, mais là, je les switch sur l'orange. Voilà, parce qu'il y a des gens qui te balancent dans mon chat. Ça va, il me balancent, mais moi, je fais ce que tu me dis. Pas de problème. Les Poucaves, quoi, c'est pas possible. Donc, 2 tours pour l'élevage, 4 tours pour le code juridique. On avance, tour suivant. Sur ce tour, on a eu une nouvelle expansion de frontières, et généralement, on va essayer, enfin, la ville va essayer d'aller prendre la meilleure case disponible pour continuer justement de faire gros la ville. Alors, on va d'abord jouer l'éclaireur. L'éclaireur, on voit, tout en bas, il est à 7 sur 7 avant niveau 2. C'est-à-dire qu'on a une promotion sur cet éclaireur actuellement. Et comment on l'a eu ? C'est parce qu'on a découvert une merveille. Attends, 7 sur 7. Là, tu cliques sur l'éclaireur. La promion sur display, mais où est-ce que tu vois qu'il y a écrit 7 sur 7 ? Tout en bas, la barre d'expérience. Il y a une petite barre d'expérience assez très fin. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas facile à voir. Petit alpha, c'est juste en dessous. Là où il y a le mouvement, regarde, descend avec ta souris, elle est juste en dessous. UXP, il y a écrit. Oh, putain ! Oh, l'info, quoi ! Et donc, du coup, on sait qu'on va avoir un niveau à mettre sur notre éclaireur. Les niveaux, on n'a pas besoin d'avoir tous nos points de mouvement pour promouvoir une unité. Donc, du coup, on peut se déplacer avec l'unité, une fois, deux fois, et après, prendre sa promotion. Généralement, on prend la promotion de droite qui est alpin, le déplacement accéléré sur les collines, parce qu'on joue sur un monde nouveau dans nos configurations de parties et le monde nouveau, voilà, pour la petite anecdote, eh bien, ça génère plus de collines sur le terrain. Donc, majoritairement, on aura plus de collines que de bois et de forêts tropicales dans les games. Généralement. Après, autour de vous, évidemment, là, si on allait scouter vers le bas de la map, c'est vrai que la promotion ranger pour traverser les bois et les forêts tropicales plus rapidement ne serait pas piquée d'un ton. Voilà, je tiens à vous le dire, ça serait pas mal. Mais au-dessus, on voit qu'on a quand même pas mal de collines et donc, du coup, on va pouvoir se déplacer assez rapidement. Donc, on se déplace, on promote lors de notre dernier point de mouvement. Du côté du guerrier, on continue d'aller explorer vers l'endroit où on ne sait pas en fait qu'il n'y a pas de mer qui relie justement les deux endroits. On voyait de la mer à gauche et on voyait de la mer à droite. Et là, on appuie sur le filtre colon à chaque fois qu'on se déplace un petit peu pour voir de nouvelles informations sur le terrain. On voit par exemple que la merveille à côté de l'éclaireur est tout en rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas fonder sur cette merveille-là. Et en bas, à côté de notre guerrier, on voit qu'il y a un hexagone qui est en rouge. C'est-à-dire qu'il y a une ville, une cité-état. Donc, une cité-état, c'est neutre. C'est ce qui va permettre d'avoir des bonus exclusifs si on est suzerain de cette cité-état. Ou une civilisation qui va être à moins de 4 cases justement de cette première case rouge que nous venons de voir. Donc, on va aller explorer justement vers cette case rouge pour voir qu'est-ce qui s'y cache. Est-ce que ça va ? Moi, c'est bon. Oui. Est-ce que vous prenez des notes ? Oui. Oui. C'est une éponge.